Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Je rappelle simplement pour les personnes qui nous regardent en ce moment que vous êtes la responsable de la planification patrimoniale au sein de la Banque de Groove Petercam. Alors, ça tombe bien. Donc, vous êtes une experte des matières successorales, fiscales, etc. Et on va parler des familles re-composées. Alors, c'est vrai que les familles re-composées font partie de notre quotidien aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces familles re-composées ont aussi un impact en matière de planification successorale. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, le mot générique famille re-composée recouvre en fait des réalités très, très larges et très différentes. On peut se remarier avec des enfants de précédente relation plusieurs fois ou pas se remarier, être en couple, avoir des enfants. Et puis aussi, on peut s'être remis en couple très jeune, avoir des enfants chacun d'une précédente relation, mais quand ils avaient un ou deux ans. Et puis, on peut au contraire être resté en couple pendant 40 ans avec la même personne, avoir des enfants de précédente relation, puis se séparer. Et puis, recommencer avec un nouveau partenaire beaucoup plus jeune, qui n'a même jamais vécu avec des enfants de précédente relation. C'est évidemment des réalités complètement différentes et qui vont avoir un impact complètement différent dans la planification successorale. Donc, autant de cas particuliers. Mais alors, partons simplement du principe que je suis marié et que je décède, à Dieu ne plaise. Que se passe-t-il si j'ai été un prévoyant et que je n'ai rien prévu ? Alors, si vous êtes marié, le nouveau ou dernier partenaire conjoint survivant va hériter de ce qu'on appelle de l'usufruit, de la jouissance de tous les biens de la succession. Et tous vos enfants, des précédentes relations éventuellement communes, vont recevoir la nue propriété de ces biens de la succession. Et donc, on aura des situations, voilà, où le conjoint survivant et les enfants des précédents lits seront en indivision ensemble sur tout ce patrimoine. Alors, vous venez de le dire, ils seront en indivision puisque je ne serai plus là pour regarder ça. Mais je peux imaginer facilement que ça peut peut-être créer des tensions entre mes enfants d'un précédent lit et puis mon conjoint. Tout à fait. Et donc, la loi permet tant pour les enfants que pour les conjoints de demander ce qu'on appelle la conversion de l'usufruit pour qu'à concurrence de la valeur de l'usufruit, le conjoint survivant reçoive soit des biens en pleine propriété, soit une rente, soit un capital. Et pour justement éviter du coup cette situation d'indivision sur les biens. Maintenant, sur le logement familial, les enfants ne peuvent jamais contraindre le conjoint à cette conversion. Et donc, le conjoint pourra toujours, s'il le souhaite, garder l'usufruit du logement familial. Alors, Ariane, là, j'étais parti du principe que j'étais marié, que malheureusement, j'ai décédé, je suis mort. Et que donc, il y a peut-être cette tension auxquelles je venais de faire allusion. Est-ce que je ne peux pas anticiper tout ça et éviter tous ces tracas administratifs et autres ? Bien sûr qu'on peut anticiper cette situation. Et notamment, là, il y a différentes possibilités. Soit je veux diminuer les droits de mon conjoint, soit au contraire, je veux les augmenter. Si on part d'abord sur la situation de vouloir diminuer les droits du conjoint, il a une réserve. Et donc, si je veux supprimer ces réserves de mon vivant, je dois, dans le contrat, prévoir certaines dispositions, dites clause Valquenirs, où je peux supprimer purement et simplement tous les droits successoraux de mon conjoint. Maintenant, ça ne veut pas dire que, par ailleurs, je ne peux pas lui donner ou lui léguer certains biens pour lui laisser une certaine protection. A l'inverse, et c'est typiquement le cas des familles où on est en couple, mais pas marié, on est cohabitant, de fait ou légal, je pourrais au contraire avoir envie d'augmenter la protection de mon conjoint. Alors, je peux évidemment passer à l'étape du mariage, mais je peux aussi envisager de donner ou faire des legs à mon partenaire, en faisant toujours attention au fait que mes enfants de la précédente relation sont réservataires et ont toujours droit à un minimum du patrimoine de la succession, la moitié de la succession. Et donc, je pourrais avantager mon conjoint, mais toujours sans toucher à la réserve des enfants. Alors justement, vous me tendez la perche, on a parlé des conjoints, des enfants du premier lit, mais que se passe-t-il pour les enfants du conjoint survivant qui ne sont pas les miens, qui sont mes beaux-enfants ? Alors effectivement, les beaux-enfants sont toujours exclus par défaut de l'héritage. Ils ne reçoivent rien, sauf si on prévoit certaines choses. Si, par exemple, j'ai vécu toute ma vie avec mes beaux-enfants et j'ai envie de leur laisser quelque chose, de mon vivant, je peux leur faire une donation, ou bien dans un testament, je peux leur léguer certaines choses. De nouveau, attention d'une part à la réserve de mes propres enfants, et d'autre part, si je suis mariée, à la réserve du conjoint survivant. Parfait, Ariane, c'était passionnant et comme d'habitude, vous avez été très claire. Merci mille fois. Merci Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada